... On va tout de suite se retrouver en direct avec la première demi-finale du 110 mètres. Constantin Chabanov qui sera au couloir numéro 4. Il y aura Parchment le jamaïcain au 2 et Michael Thomas de Trinidad au 3. Jason Richardson l'américain qui est déjà descendu sous les 13 secondes sera au couloir numéro 5. Et voilà Pascal. Pascal avec son record personnel 13-26 et forcément à le cœur de toute la famille qui bat. J'imagine papa, maman, j'imagine tout le monde là Pascal. C'est Thomas qui est là au couloir numéro 6. Oui à la maison il doit être bien en direct. Aussi stressé que moi là je ne le montre pas mais mon cœur super vite. On va voir ça avec attention. Il stresse pas hein. Il stresse pas hein. Il stresse pas, il me tient la main depuis tout à l'heure. Il a vu bien rallye 33 donc il vaut mieux écouter le frère que le consultant. Absolument. La Riesse mérite évidemment qui est la référence au couloir numéro 7 avec ses 12-80. Et puis Ryan Brathwaite de la Barbade au couloir numéro 8. Et enfin Balaz Bagi le hongrois au couloir numéro 9. Pascal disons-le clairement ton frangin a hérité quand même de la demi-finale la plus compliquée. Ouais bah là on a juste épargné Sergei Choubenkov, le Russe et David Oliver l'Américain qui a fait une très grosse entrée en Syrie. Mais là sa demi-finale est compliquée. Elle est très relevée d'autant plus que lui la relève à son tour. Ça va être costaud. Ça va être costaud. On croise les doigts pour Thomas donc. Il faudra prendre l'une des trois premières places ou alors espérer une des deux qualifications au temps. Il va falloir tout donner et notamment le disait Pascal tout à l'heure avant la prise d'antenne. Assurer la mise en route, assurer le départ surtout. Et après si Thomas est dans le coup, tout est possible. Oui oui, assurer le départ mais aussi au moment où la vitesse de déplacement va s'augmenter. Augmenter les cadences et il va peut-être se trouver sur des rythmes qu'il ne connaît pas, qu'il va devoir découvrir dans la fin de course. Et c'est ça le plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe là Pascal ? Alors je ne sais pas pourquoi. On a relevé la main maintenant. Moi je sais que ça me gêne énormément quand il y a du bruit. Par exemple s'il y a le saut en longueur, une clape ou beaucoup de bruit avant un départ, c'est gênant. Surtout pour les sprinters où le centième peut complètement te faire perdre des places. On l'a vu hier avec Jimmy Vico et Christophe Lorette, pour un centième c'était l'un ou l'autre. Donc là on a levé la main, c'est relevé. Mais c'est inverse, personne ne sort. Pas de problème. Ça va. Il faudra faire un gros silence dans le stade. Allez Thomas. Couloir numéro 6 Thomas juste à côté. Du patron, couloir numéro 7, le voilà. Arias Merit, l'America, qui détient le record du monde. 12,80. Il faut bien noter que compte tenu du nombre de tours et du mode de qualification, on n'a que deux demi. Et trois seulement qualifiés. Et voilà, du coup c'est pas deux, 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 plus deux. C'est trois, trois, plus deux. Voilà. Oh, il a bougé. Oh là là. Il a complètement raté son départ. Et Nickel Thomas avec un retour de... Et Arias Merit aussi qui est... Oh oui, et Merit qui est à la rue, c'est incroyable. Allez, allez ! Allez, faut se passer mon garçon ! Allez, allez, oui ! Ok. Et là au final, il fait deux. C'est une course complètement de malade parce que je sais pas ce qui s'est passé. Les deux vont bouger. Ça reste plus, je crois, il bouge l'épaule. Grosse erreur du juge là-dessus. Non, énorme erreur du juge parce que... Il n'a pas rappelé. Franchement. On doit rappeler. Oh là là, blessure de Braceweight. Non, de Parchment. Non, de Parchment qui avait déjà été blessé à la cheville. Oh là là. Hé, franchement, là, t'as failli avoir une petite attaque. Non, non, mais... J'ai rarement vu une course aussi incroyable que celle-là. Allez, attention, attention. Il faut voir si le record du monde... Le record man du monde, je crois, revient pour la troisième place. Sur la fin pour Demandiquel Thomas. Richard Sonn, 13,34. Lui, il n'en revient pas, l'américain, de cette course massacre. C'est une course... C'est un jeu de massacre. Thomas Martino, la garde en finale. 13,39. Et Ariès Méritte qualifié en 13,44. Non, il n'est pas qualifié. Ah, si, il est qualifié. Si, il est qualifié. Il revient sur la fin sur Demandiquel Thomas qui était très bien parti. Regardez, au couloir 2, le Trinidad et Tobago. Petit gabarit, mais explosif.